La guerre, au Mali, en Syrie, t'as voté François Hollande, la lopénisation du PS, t'as voté François Hollande, j'ai voté François Hollande. Quand on regarde l'énergie 12, voilà, on peut dire que bravo au CSA, qui a eu l'œil de sentir tout de suite que le peuple français c'était des vrais cons et qu'on devait leur servir de la merde. Et ça, ils l'ont très bien compris le CSA, surtout que c'est des gens intellectuels autour. Agnès Vincent, réalisatrice de l'œuvre immortelle Bernadette Chirac, première dame de France, pour France 3, avant d'être nommée au CSA, comme par hasard, par Jacques Chirac. Étrangement, ce détail a été omis dans sa bio sur le site du CSA. Elle a travaillé à elle, Marie-Claire, François, Jour de France, chez Dassault, Hachette, au programme jeunesse de France 2 et de France 3. Elle est bien formatée. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas entendre parler du peuple. Et là, c'en est la preuve concrète. Ceux qui parlent de liberté d'expression feraient bien de se demander pourquoi le CSA existe. Parce que si c'est juste pour dénoncer un mec qui fume à la télévision, ils sont quand même payés 8000 euros par mois. Ça y va là-dedans. Moi aussi, je veux bien foutre ce boulot à rien foutre. Mais je veux dire, cette chaîne qui a été vraiment intéressante, alors ils vous disent oui, mais il y a la télé vocale. Ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait un petit arbuste qui donne. Vous voyez, on est libre quand même. Moi, je suis désolé. Je suis désolé quand ces gens-là finissent la réunion et nous disent dans l'ascenseur, il faut continuer, vous avez raison. Voilà, ça, c'est la France. L'avantage de la télé sur Internet, c'est qu'il y a une dimension, on peut entretenir quand même une certaine passivité dont on a besoin. Puis on a accès comme les autocosibles au programme, on est financé par l'État. Parce que ces salopards-là, ils touchent les subventions, ils touchent tout. Alors que toi, c'est sur le web, il faut que tu te démerdes. Il faut que tu dis, les gars, donnez-moi un euro, tout le monde connaît ça. Que ce soit les seuls médias qui sont à peu près libres, bon, je parle de médias par t'arrêt sur image, des choses comme ça. Tout ça, c'est sous souscription quand même. On voit dans quel état la démocratie quand même. Si les Français, ils n'ont pas honte de ça, alors s'ils n'ont pas honte de ça, alors qu'un mec me dise qu'on est en démocratie, je lui dis, mais t'as pas honte ? T'as pas honte de... Et alors, du coup... Payez pour entendre des choses libres. Non, mais c'est vrai. Et de Gaulle, il est revenu, les gars. Les Allemands, ils sont partis. Tu vois, non, mais il y a un truc qui me choque là-dedans. Je ne parle pas de ceux qui font ça à l'oeil, comme moi je faisais aussi à l'oeil. Mais alors voilà, à l'oeil, tu faisais un truc qui s'appelait TV Perso, qui était lancé sur Free. On a commencé à avoir des images très curieuses. On a commencé à avoir des... Tu sais, comment ils sont les mecs de banlieue, puisqu'on les voit même dans les prisons qui se filment. Il y a un mec qui avait mis toutes ses armes devant lui. Un soir, Aurélie, tu te souviens ? Là, il en a enregistré toutes les armes devant lui. Ça, c'est une Karachnikov, ça, c'est six... Il faisait l'émission, là, ce mec ! Je me suis dit, oh là là ! Et là, j'imagine, il y a eu le cabache le matin, ou alors Pujadas, terrible ce qu'on avait eu hier soir sur la terre. Et ça prenait des... Ben oui, à un moment donné, c'est-à-dire que, tu vois... Alors, est-ce que le CD sans doit contrôler ? On n'en a jamais eu le CD sans-là. Mais tu crois qu'il aurait dû contrôler ? Ah non ! Non, parce qu'il y a une partie... C'est compliqué, mais la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression, ça ne l'est pas. Par exemple, sur TV Perso, là, j'ai vu qu'il n'y avait plus de limites. Là, il y en avait quand même. Là, je me suis dit, ah là, tu peux mettre une caméra chez toi, et tu fais ce que tu veux. Et on a vu un autre qui proposait sa femme pour si elle voulait coucher avec des canaux. On est arrivé sur le truc capitaliste total. Voilà, c'est-à-dire d'un seul coup, toujours, ce qu'ils sont toujours en train d'essayer d'arranger avec des programmes à la télévision, et d'un seul coup, voilà le résultat aussi, les gars. Et ouais, si vous voulez, si elle vous intéresse... Et on est arrivé, tu dis, ah là, on a penché l'étape. Et on est arrivé, tu dis, ah là... Merci.